En tant que proche aidant, vous devez vous assurer que la personne dont vous vous occupez reçoit un traitement médical adéquat si elle est malade ou blessée. Il existe de nombreuses options de soins et il peut être difficile de déterminer laquelle est la mieux adaptée. Dans cette vidéo, nous allons examiner certaines des options disponibles et vous donner des conseils sur le meilleur endroit où aller si la personne est malade ou blessée. Si la personne dont vous vous occupez a la grippe, un rhume, une blessure légère ou a besoin d'une consultation de suivi pour une maladie, elle peut consulter son médecin de famille, un infirmier ou se rendre dans une clinique sans rendez-vous. Si vous ou la personne dont vous vous occupez n'avez pas de médecin de famille, il existe un service gouvernemental appelé Accès-Soins, disponible en ligne et par téléphone, qui vous orientera vers un médecin ou un infirmier dans votre région. Pour des problèmes médicaux plus urgents qui ne peuvent pas attendre son prochain rendez-vous, vous pouvez vous rendre dans un centre de soins d'urgence. C'est le meilleur endroit pour faire des radios, des prises de sang, traiter les petites plaies qui ont besoin d'être recousues, les fractures, les blessures sportives, les problèmes mineurs de santé mentale, les légères douleurs abdominales, les problèmes ORL et les réactions allergiques mineures. Si la personne dont vous vous occupez nécessite un traitement médical important, allez aux urgences. Les fractures importantes, les signes de crise cardiaque ou d'ADC, les hémorragies, les empoisonnements, les pertes de connaissances et les problèmes mentaux sont traités aux urgences. Il est important de vous assurer que la personne dont vous vous occupez a réellement besoin de soins d'urgence avant de l'emmener aux urgences. De nombreuses personnes se rendent aux urgences alors qu'elles auraient pu consulter leur médecin de famille ou un centre de soins d'urgence. Aller aux urgences pour quelque chose qui n'est pas une urgence rallonge les temps d'attente et retarde le traitement des personnes qui ont besoin de soins immédiats. Consultez notre guide de soins pour une liste complète des problèmes médicaux et où les faire soigner. Si vous ne savez pas où amener la personne dont vous vous occupez, vous pouvez appeler Télésanté Ontario et un infirmier autorisé vous répondra 24 heures sur 24. Selon les symptômes, l'infirmier vous dira où aller pour obtenir de l'aide. Peu importe l'endroit, n'oubliez pas d'apporter la carte santé de la personne. Vous pouvez toujours bénéficier de ces services sans carte santé, mais vous devrez soit payer à l'avance, soit régler la facture à une date ultérieure. Le système de l'assurance santé de l'Ontario n'est pas toujours facile à comprendre, mais en savoir plus sur les options de soins vous permettra de protéger votre proche. Souvenez-vous, si vous ne savez pas où aller, il vous suffit d'appeler un expert ou de le contacter sur Internet. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de soutien et de ressources pour les proches aidants. Sous-titrage Société Radio-Canada